Quelle sensation avec leur nouvel écran. Le toucher est très agréable. Parfois je touche à peine et il me fait cliquer ailleurs. J'ai une coque qui rappelle le bois. Ça fait un an que je l'utilise sans protection et il résiste à tous les chocs. J'ai presque l'impression du papier. Écran un peu grand. Salut à tous j'ai besoin d'un téléphone non tactile pour mamie. Salut ma tablette a trop de pixels morts. La qualité d'écran va me faire changer. Les couleurs sont tellement naturelles. Je le protège avec une rousse, une vitre et une coque. Il ne reconnaît plus mon empreinte digitale. L'écran est devenu noir d'un coup. Ciné-chamanisme c'est une chaîne de format de vidéo. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originale dans des courts métrages expérimentaux. Dans le format enquête d'images, je commande des extraits pour vous aider à l'analyse de films. Cette méthode permet aussi de vous aider dans les choix de mise en scène si vous êtes vous-même intéressé pour réaliser des films. Ces vidéos peuvent aussi vous faire réfléchir sur les contraintes artistiques et choix techniques, quel que soit de l'art qui vous intéresse. Vous pouvez voir par exemple la série de vidéos sur la mise en scène de films psychédéliques. A l'aide de trois oeuvres qui mettent en scène des dialogues, je vais explorer comment l'ego est malmené dans le cinéma d'animation. Je parlerai successivement du Congrès d'Harry Follman, de Waking Life de Richard Linklater et de la série The Midnight Gospel de Duncan Trussell et Phil Henry. Je reviendrai également sur Paprika de Satoshi Kon à la fin. Vos commentaires sur les vidéos m'aident tout particulièrement, car ce sont vos avis qui me motivent pour continuer à créer à ce rythme à peu près une vidéo toutes les deux semaines. Aussi, YouTube ne vous recommande pas forcément de nouvelles vidéos que je pourrais créer, à moins que vous cliquez sur cette fameuse cloche. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.